Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 10 kidnappings réels filmés par des caméras. Pour cette liste, on va se pencher sur les enlèvements les plus terrifiants qui ont été filmés. Quelle séquence de vidéosurveillance vous a le plus choqué dans votre vie ? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Carlesha Freeland-Gether Le 2 novembre 2014, Carlesha Freeland-Gether, 22 ans, marchait dans une rue de Germantown, une banlieue de Philadelphie aux Etats-Unis, lorsqu'elle a été enlevée. La scène choquante a été filmée par une caméra de surveillance et a rapidement fait la une des journaux lorsque les images ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on voit un homme, identifié plus tard comme Delvin Barnes, garer sa voiture dans une rue apparemment calme. Quelques secondes plus tard, il s'approche de Freeland-Gether avant de l'attraper et de la traîner dans le véhicule. La jeune femme se débat, même après avoir été emmenée de force et endommage la vitre arrière de Barnes. Heureusement, Freeland-Gether a été sauvée trois jours plus tard et son ravisseur a écopé de 35 ans de prison. Numéro 9, La famille Singh Les habitants du comté de Merced en Californie aux Etats-Unis ont été pris de peur en octobre 2022 après l'enlèvement d'une famille dans leur entreprise de camionnage. Jasdeep Singh, sa femme Jaslyn Corr, leur petite fille Aoui Derry et son frère Amandip Singh ont tous été enlevés sous la menace d'une arme par Rezus Manuel Salgado, un ancien employé de leur entreprise. Les caméras de sécurité situées à l'extérieur du bâtiment ont filmé le moment exact où Saldago a conduit toute la famille hors du bâtiment et l'a fait monter dans un camion sur le parking pour ne plus jamais la revoir. Le coupable a finalement été arrivé. Elle a été après avoir utilisé les cartes bancaires de l'une des victimes et tenté de mettre fin à un séjour. Malheureusement, les corps des quatre membres de la famille ont été retrouvés quelques jours plus tard. Numéro 8, Anishka Penev Anishka Penev, 35 ans, a fait les gros titres en septembre 2022 à la suite de la diffusion de cette vidéo de surveillance qui fait froid dans le dos. Anishka Penev se rendait à l'usine de plastique de son mari au Cap, en Afrique du Sud, lorsque sa voiture a été bloquée des deux côtés par deux véhicules blancs. La citoyenne ukrainienne tente alors de s'enfuir, mais elle est attrapée par le groupe d'assaillants inconnus et forcée de monter dans une voiture pour s'enfuir. L'événement, qui s'est produit en plein jour, a été filmé par la télévision en circuit fermé et a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Le motif de l'enlèvement semble être une rançon et après environ une semaine de négociations, Mme Penev a retrouvé sa famille. Numéro 7, Georgiana Bambaloi Le 17 novembre 2021, des caméras de surveillance ont filmé ce qui semblait être l'enlèvement d'une jeune fille devant une station-service de Santa Rosa, en Californie, aux Etats-Unis. La jeune fille, Georgiana Bambaloi, est vue debout sur un trottoir lorsqu'un homme vêtu d'une chemise orange se précipite derrière elle et la pousse dans un minivan qui démarre immédiatement. Les autorités ont rapidement lancé une alerte enlèvement après que Bambaloi a été portée disparue, mais elle est rentrée chez elle, saine et sauve, le lendemain matin. Il s'est avéré que ce qui semblait être un cas d'enlèvement d'enfant n'était rien d'autre qu'un prank mal préparé, orchestré par Bambaloi, son petit ami et un autre de leurs amis. Pas une blague de très bon goût si vous voulez mon avis. Numéro 6, la jeune fille de Providence, Rhode Island. Les parents d'une pré-ado de Providence dans le Rhode Island, aux Etats-Unis, ont brièvement vécu leur pire cauchemar le 5 octobre 2020. Cet après-midi-là, leur fille venait de descendre du bus scolaire et rentrer chez elle à pied lorsqu'un homme l'a attrapé dans la rue et l'a forcé à monter dans sa voiture. L'incident s'est produit à l'intersection des rues Grover et Merino à Providence et a été enregistré dans son intégralité par une caméra de vidéosurveillance située à proximité. Environ une heure plus tard, la jeune fille a été déposée au même endroit et a fourni à la police des indices qui l'ont finalement conduite au suspect. Luis Martinez Romero, 34 ans. Il a été inculpé d'enlèvement de mineurs et d'agressions. Il peut peut-être vivre dans le neighborhood, il peut connaître les résidents, il n'y a pas d'indication de ça. C'est un crime étrange à ce moment-là. Il vit dans Cranston. Numéro 5, Camille Cupcake McKinney. Dans un chélème de Birmingham, en Alabama, aux Etats-Unis, s'est produit un enlèvement d'enfants le 12 octobre 2019. Il nous laisse enlèvement de l'anguisse. Il nous implique avec souffrance et de la paix. Camille McKinney, que sa famille appelle affectueusement Cupcake, se trouvait à une fête d'anniversaire lorsqu'elle a été enlevée par un homme qui l'a attirée avec des bonbons. Des images de surveillance prises à l'extérieur du bâtiment montrent Camille McKinney jouant avec une autre enfant au bas âge lorsqu'un homme, identifié par la suite comme étant Patrick Stallworth, s'approche d'eux. Un homme arrive, et il voit les petits enfants. Et il continue avec eux. Cette vidéo a permis d'identifier Stallworth, qui avait été arrêté pour d'autres motifs deux jours après l'enlèvement, mais qui a ensuite été associé au crime. Le corps de McKinney a malheureusement été retrouvé dans une baine à ordures quelques jours plus tard, ce qui a entraîné la condamnation de Stallworth et de sa petite amie pour son enlèvement. Donc la question est, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Brown et Stallworth vont devoir naviguer à travers le système judiciaire, une fois qu'ils cherchent une représentation, on va pouvoir leur demander les questions difficiles. Numéro 4, Cherish Periwinkle Cherish Periwinkle faisait des courses avec sa mère Rain et ses deux jeunes soeurs lorsqu'elles ont fait la connaissance d'un homme nommé Donald Smith. Celui-ci avait proposé d'acheter des vêtements pour les trois jeunes filles dans un Walmart du coin, ce que Rain avait accepté. Il a ensuite proposé d'acheter des burgers pour la famille au McDo du magasin et a emmené Cherish avec lui, avant d'être filmé par un système de vidéosurveillance en train de sortir du bâtiment avec la fillette. Sa voiture a été montrée plus tard en train de quitter l'établissement. C'est la dernière fois que Cherish a été vue vivante, car son corps a été retrouvé le lendemain dans un ruisseau derrière une église. Smith a été rapidement arrêtée, puis reconnue coupable d'homicide volontaire et condamnée à la peine de mort. Numéro 3, Carly Bruchia Le 5 février 2004, les autorités ont trouvé le corps de la jeune Carly Bruchia dans les bois sombres derrière une église de Sarasota en Floride. Bruchia avait été portée disparue quatre jours plus tôt après n'être pas rentrée chez elle alors qu'elle avait quitté la maison de son amie. A la suite de sa disparition, une vidéo de la caméra de surveillance d'une station de lavage a été rendue publique. Les images montrent Bruchia traversant un parking lorsqu'elle est abordée par un homme nommé Joseph Smith qui la prend par la main et l'éloigne. Smith, qui était en liberté conditionnelle au moment de ce terrible événement, a été identifié et condamné pour homicide volontaire. Il est mort derrière les barons en 2021 dans le couloir de la mort. Le 1er février 2012, Samantha Cunning travaillait comme serveuse dans un café d'Anchorage en Alaska aux Etats-Unis lorsqu'un homme, identifié plus tard comme Israel Keyes, s'est approché du stand. Sur les images de la télévision en circuit fermé, Keyes passe d'abord une commande avant de pointer une arme sur Cunning. Il l'attache et l'emmène hors du magasin pour ne plus jamais la revoir. Il s'est avéré que Keyes était un tueur en série qui avait tué au moins deux autres personnes avant d'enlever Cunning et de la tuer le lendemain. Il a finalement été arrêté le mois suivant après avoir retiré de l'argent avec la carte bancaire de Cunning. Avant même d'être jugé pour ce crime, Keyes s'est suicidé dans sa cellule de prison. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. 1. James Bulger L'histoire de l'enlèvement et du meurtre de James Bulger donnera certainement des sueurs froides à tout le monde. Bulger était avec sa mère dans un centre commercial de Boutelle en Angleterre lorsqu'il a été enlevé par Robert Thompson et John Venables, deux pré-ados. Les caméras de sécurité ont filmé le bambin tenant la main de Venables avant d'être conduit hors du centre commercial. Les garçons auraient emmené Bulger pour une longue marche jusqu'à Walton dans Liverpool où il a été brutalement torturé et laissé pour mort. Des images de la vidéo de surveillance ont été largement diffusées, ce qui a incité une femme ayant reconnu les garçons à contacter la police. Thompson et Venables sont devenus deux des plus jeunes meurtriers condamnés de l'histoire britannique lorsqu'ils ont été reconnus coupables de la mort de Bulger. This case has always been one side, it's always been what about Venables, what about Thompson, what about me and what about my family, what about my kids. Checker ses autres super vidéos de WatchMojo français.